Alors je suis avec Sarah Amoura et Virginie Berthaud et c'est les deux porteuses de la flamme olympique ville urbanaise. Alors ça fait quoi de porter la flamme ville urbanaise ? Bah c'est une fierté, c'est vraiment une fierté. Et comment vous avez fait pour justement être choisie pour porter la flamme olympique ? Tout d'abord on a été sélectionnés par Sports dans la ville, ils ont eu un nombre à sélectionner et ensuite ils ont donné un peu nos dossiers à Coca-Cola par exemple, parce que c'est eux qui nous ont sélectionnés et ensuite eux ils ont dit que ce dossier était bien, ce dossier était bien et du coup après on a rempli un formulaire pour voir si on correspondait bien aux valeurs que Coca-Cola cherchait. Et ensuite ils nous ont annoncé qu'on était pris pour porter la flamme olympique. Et qu'est-ce que ça représente pour vous justement d'aller représenter ville urbanaise dans d'autres villes de France ? Parce que vous allez à Evian par exemple ? C'est une belle expérience parce que déjà on va se déplacer pour un événement assez unique. Les JO en France ça ne se fait pas tous les ans et donc là encore c'est une grande chance qu'on a eue de pouvoir le faire et d'avoir été prises. Et pourquoi vous avez voulu porter cette flamme ? Eh bien moi personnellement je fais énormément de sport et les JO c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aime regarder à la télé quand ça passe. Donc pouvoir un peu participer pour cet événement, j'ai pas réfléchi et j'ai voulu tenter ma chance et essayer de pouvoir faire partie de cette chose énorme et incroyable que c'est. Et est-ce que ça vous a demandé un petit entraînement avant de porter la flamme ? Pas du tout. Franchement non, pas du tout. On nous a juste montré comment bien la tenir cette flamme pour que du coup les photographes et les médias puissent bien voir le logo de Paris 2024 sur la flamme mais autrement courir 200 mètres je pense que tout le monde peut le faire. À Villeurbanne, on est en forme olympique ! Merci.